Pourquoi le solo intégral ? Alors, il y en a beaucoup qui pourraient parler d'un paradoxe, mais en fait j'aime la vie à la verticale, j'aime la vie où il y a quand même une forme d'engagement, donc il y en a qui appellent ça du danger, ce sont du danger, il y en a partout, il y en a dans ce qu'on mange, dans ce qu'on respire, il y en a dans la voiture, il y en a dans les tremblements de terre, il y en a dans les guerres, je veux dire voilà, bon bref, donc finalement pourquoi se priver toute notre vie de réaliser un rêve au nom de... on n'est pas immortel, donc puisqu'on n'est pas immortel, si on a un rêve, si on a une idée, il faut aller à fond et il faut aller au bout, moi c'était de grimper, et donc au départ c'était pas facile parce que j'avais peur, donc il a fallu que j'arrive à vaincre mes problèmes, mes handicaps et puis aujourd'hui de faire ça, parce que c'est ce qui me plaît, j'ai conscience que c'est dangereux, on est bien d'accord, mais bon la vie est dangereuse et donc il y a... en fait il y a peu de différence, je veux dire tous les gens qui m'ont dit de faire gaffe et tout, j'avais quand même enterré un paquet, et eux ils grimpaient pas. Prends-tu aussi des risques dans ton quotidien ? Bah moi ma vie elle est toute simple, elle est juste de faire ce que j'ai envie, donc de réaliser mes rêves, donc je suis en fait mon coeur, ma façon de penser, des trucs fous, ouais c'est plutôt en escalade quand même, où il y a quand même éventuellement ce jeu, il y a entre avec la vie et la mort, après le reste du temps je fais des trucs plutôt relax, aller à la plage, a priori je vais pas me noyer, il y a pas forcément un tsunami tous les deux jours en Indonésie, donc voilà, on espère que le ciel va pas vous tomber sur la tête, c'est pas impossible, les Golois ils y croyaient. Quelle tenue pour ta prochaine ascension ? Bon ben elle ressemblera étrangement à celle-là, en fait je vais faire mes fringues à Bali en serpent, bon il y en a qui vont me dire que c'est pas écolo, mais bon est-ce que ça existe les gens qui vivent de façon très écolo, à part les tribus des Indiens d'Amazonie, il y en a pas tellement, donc voilà qu'on me jette la pierre, tant mieux je l'accepte, donc ouais ce sera des fringues en serpent, parce qu'il y aura une nouvelle couleur, il y aura un truc qui me plaira, il y aura un message à la con, que je mettrai sur le côté, dans le dos, et voilà je dirai aux gens, fuck people. Une minute pour parler de ton livre. Ben je lui dirai, mon bouquin c'est ma vie, c'est-à-dire que c'est la vie d'un enfant qui avait très peur de tout, et qui avait un rêve, et puis il a réalisé son rêve, et il continue à le réaliser encore aujourd'hui à 62 ans, donc ce qui inspire au-delà de juste se dire, ok il a fait son rêve, ça lui a pris une semaine, quinze jours, j'en sais rien, c'est qu'en fait c'est un rêve de vie, c'est un parcours de vie, c'est une philosophie de vie qui a duré 50 ans, et qui continue à durer, et en fait qui s'applique dans tous les domaines. Parle-nous de tes prochains projets. Ben pour moi c'est de grimper le plus longtemps possible, peut-être jusqu'à 70 ans, en fait je grimperais en solo, je n'ai pas envie de me compromettre à grimper en cordée, donc ce qui me plaît c'est l'escalade en solo, et ben c'est d'essayer de faire ça le plus longtemps possible, en prenant pas trop de risques, mais bon ça ne veut pas dire grand chose prendre pas trop de risques, je veux dire pour beaucoup c'est de traverser la rue quand le feu est vert, ou rouge plutôt, c'est déjà prendre des risques, donc après on n'a pas tous la même notion linéaire de qu'est-ce que le risque et qu'est-ce que n'est pas le risque. Qu'aimerais-tu que l'on retienne de ton livre ? Ben j'aimerais bien que les gens, en tout cas ceux qui pensent qu'ils ont déjà loupé leur vie, ou alors en tout cas qui sont en train de la louper, que peut-être ça leur donne un coup, un électrochoc, et que ça leur donne envie de se dire ben merde, il faut que j'arrête de flipper, d'avoir peur de tout, et qu'en fait si ce mec là il peut le faire, pourquoi pas moi ? C'est tout simple, c'est juste d'inspirer les gens, et de se dire ok, est-ce que la vie elle est toujours facile ? Non. Donc par contre, est-ce que ça vaut le coup de vaincre ses propres difficultés ? Moi je trouve ça personnellement très intéressant, très enrichissant, et ça donne vraiment un sacré sens à la vie. Un petit mot pour la fin ? Pas particulièrement, je pense que j'ai pu adresser un message général, c'est-à-dire un message d'espérance, un message de courage, de résilience, de volonté, que tout est possible à partir du moment où on se pose les bonnes questions, et qu'on a envie de rendre les choses possibles. Si c'est vrai que si on a déjà perdu d'avance avant de commencer, ça ne peut pas fonctionner. En tout cas, une chose de... ... 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